C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, mais le but c'est surtout pour lutter pour cette liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Ne pas les oublier, c'est déjà un point, c'est d'aller de l'avant, justement parce que ce sont nos anciens qui ont un peu tracé la voie de cette liberté. Elle n'a pas été facile, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui il y a des manquements, mais on est arrivé quand même, on a fait de grands pas, même si à la limite ces derniers temps on est en train de voir qu'il y a un petit retour en arrière. Mais disons que de l'ensemble de la presse angérienne, je dirais qu'elle est en train de faire sa mue, elle est en train d'aller de l'avant. Je voudrais aussi avoir une pensée à tous les journalistes, parce qu'il ne faut pas parler uniquement de la liberté d'expression, mais il faut aussi parler de la précarité du journaliste. Aujourd'hui, combien de journalistes sont dans la précarité ? Combien de titres qui vont fermer ? Combien de titres qui vont avoir ? Donc ce sont autant de journalistes qui vont se retrouver dans la rue, qui vont se retrouver au chômage. Donc le plus important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont morts pour cette profession, qui sont morts dans cette profession, mais aussi il ne faut pas oublier ceux qui sont en train d'endurer vivants, qui sont en train d'endurer les affaires de la vie au quotidien. Donc, que ce soit par rapport au pouvoir en place, mais aussi par rapport à leurs employeurs, parce qu'il faut dire aussi, moi j'insiste sur cette histoire de précarité, parce qu'un journal qui ferme, quelle que soit sa tendance, il y a un acharnement déjà contre des journaux, pas uniquement du pouvoir, mais ça vient même d'autres cercles. Donc, il faut continuer à aller toujours de l'avant, et il y a un plus, il y a un plus, il y a un plus, il y a un plus de liberté. Il y a un plus important, parce qu'il y a un événement mondial, la pandémie. La pandémie n'a pas que des inconvénients. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients, le stress, le confinement, entre autres, l'insuffisance et tout ça, mais les avantages aussi, c'est que la personne se retrouve avec elle-même. La personne a le temps pour un regard intérieur. Et je n'oublierai pas aussi, c'est-à-dire que l'événement exige qu'on rende hommage à tous les journalistes du monde entier. Et pensez aussi à ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu venir, qui sont âgés, qui au fond d'eux-mêmes voulaient être présents à cet événement. Et je tiens aussi pour conclure à vous remercier, parce que vous faites du bon travail. C'est grâce à vous que les gens sont médiatisés. Et oui, vous méritez aussi quelque chose. Vous permettez aux gens de s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada